Bonjour, notre société reste traversée par un égoïsme légendaire. En dehors de quelques soutiens observés ça et là, soutien d'ailleurs éphémère, opportuniste et hypocrite, dans la plupart des cas, chez nous, chacun reste indifférent au problème de l'ocle. La société désachat quand ses problèmes. Un voisin vous tabasse, les ocles voisins passent leur route sous le prétexte que ce n'est pas leur problème. Des voisins laissent le mari massacrer la femme, personne n'intervient sous le prétexte qu'on n'était pas là quand ça avait commencé. A chacun ses problèmes. Les gens de 82 vous broient, tous les acteurs politiques et parapolitiques passent leur route. La société reste totalement indifférente, chacun veut voir ses enfants grandir. Aujourd'hui, ce sont les enseignants qui bouffent la tontine de l'indifférence de la société camerounaise. La tontine désachat quand ses problèmes. Après la petite euphorie de mars, le mouvement OTS est aujourd'hui évanoui dans l'esprit de la société. Et cela arrive au moment où les gens qui se sont fait établis en leur seul nom, le titre foncé du Cameroun, décident de gérer les revendications des enseignants avec la répression qui reste l'une des réponses les plus prisées des gens du 6 novembre face aux revendications du peuple. La ministre des enseignements secondaires a réactivé les méthodes qu'elle avait utilisées à l'université de Bouillard au début de la crise anglophone en 2016. Tout le monde l'observe en spectateur. Toute la classe politique et parapolitique a quelques exceptions près et muettes. A chacun ses problèmes sont calmes. Personne ne lui demande qu'est-ce que vous voulez refaire là madame. Les achats quand ses problèmes attendent que la situation dégénère pour multiplier les messes écuméniques pour la paix sur l'ensemble du territoire national. Dans sa note du 28 avril 2022, la ministre des enseignements secondaires affiche clairement la nouvelle option du gouvernement dans la gestion des revendications légitimes et indiscutables des enseignants, l'option de la brimate. La ministre demande clairement aux délégués régionaux de bien vouloir acheminer les dossiers des personnes indisciplinées dans les services des gouverneurs des régions en vue de l'organisation des conseils de discipline, disons, à l'effet d'intimider et de brimer les enseignants. Au chef d'établissement, elle leur demande des services systématiquement des demandes d'explication au personnel qui se distinguent par des comportements répréhensibles. Une option à risque pour la paix sociale qui rejoint celle qu'avait déjà formulée le ministre qui doit défendre les travailleurs, le ministre du travail. Il avait évoqué explicitement l'option de la suspension des salaires des enseignants grévistes. Le mouvement OTS est aujourd'hui créé de mouvements illégaux, des nébuleuses, mais lorsqu'il fallait vanter les fausses concertations avec les faux représentants de l'OTS, ce mouvement qui n'est en rien une organisation n'était pas illégal. Ne soyons pas surpris qu'en cas de détermination, certains grévistes soient gradués au tribunal militaire. Tout est possible chez nos gens de Karkovindu. Sur le terrain, plusieurs enseignants sont convoqués par les sous-profets. Ils sont accusés des tentatives de déstabilisation du pays. Les emplois de temps de certains ont été retirés par leurs proviseurs. Des proviseurs qui multiplient des demandes d'explication pour intimider, par exemple, celui du lycée de Minkama Aoubala, qui dans un zèle de bonne gain politique et dans un activisme clientéliste aux allus sardiniques, a récemment parlé, sans pudeur ni galanterie, de la déstabilisation du régime du président Biapar, les anciens de l'OTS. Il a estimé sans preuve que les grévistes n'étaient rien d'autre que des militants du MRC. Sûrement le nouveau justicier de l'Ogre de Karkovindu, l'ultra-pacriote du lycée de Minkama, probablement à la quête d'une nomination juteuse, mais qu'il aille d'abord faire ses classes chez le ministre Chirouma. Or, tous ces proviseurs au patriotisme crédébordant sont avant tout des enseignants, c'est-à-dire qu'en cas de régularisation des problèmes de l'enseignant, ils feront aussi partie des heureux bénéficiaires. Ils seront même les premiers à aller installer des nattes devant les banques, discuter les rangs à quatre heures. Bref, voilà les enseignants engagés qui sont en train d'être brimés, étouffés dans l'indifférence totale de la société camerounaise. L'égoïsme désa chacun ses problèmes. Voilà les membres du gouvernement et suppos qui oppriment le corps d'un métier le plus important, 45,8% des effectifs de l'État, environ 158 000 agents sur un total général de près de 445 000. Les achats quand ses problèmes attendent que la situation se dégrade pour sortir leur bréviaire de la paix, de la républicanité et du patriotisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !